Le concept de la brasserie du palace en fait il est axé sur le fait de venir voir le film deux fois, une première fois dans la salle avec un bon son et une belle image et un des plus beaux confort bruxellois mais aussi de venir en discuter après autour d'une bonne bière, autour d'un produit local, autour d'un bon petit plat mitonné de notre côté. Le tout autour des trois valeurs du palace que sont l'accessibilité c'est à dire le fait qu'on puisse venir facilement jusqu'au centre ville mais aussi accessible au niveau du tarif. Puis aussi la curiosité c'est à dire qu'on va pas trouver de la lèvre ou de la chouffe mais on va trouver plutôt des bières locales ou la bière notamment qui est brassée ici juste à côté au Halle Saint-Géry. Et la dernière des choses c'est la convivialité puisque tout ça se fait dans une bonne ambiance. C'est la même démarche, c'est le même souci en fait de donner à tout le monde du plaisir. C'est le palais d'essence, c'est le fait de voir écouter, manger, le tout dans un contexte sympathique et de détente et de passer un bon moment. Une valeur qui est très importante c'est la valeur d'éducation. Et l'éducation ça veut dire quoi ? Ce n'est pas uniquement... enfin c'est essayer, c'est se confronter à des choses nouvelles. C'est important de ne pas rester coincé dans ce qu'on connaît mais de pouvoir pousser un peu les limites et venir avec des choses un peu différentes. On peut organiser les grandes avant-premières. On fait aussi dimanche après-midi des petits concerts de jazz à faire avant ou après le film aussi. On peut privatiser la brasserie du palace pour faire des événements qui nous sont propres. On a aussi des lieux dans le palace en dehors des salles qu'on peut louer dans lequel on peut venir organiser des séminaires ou organiser des cocktails ou faire des choses qui sont en lien avec l'image ou pas. On peut utiliser les salles de cinéma en matinée pour les transformer en réunions plénières et avoir derrière le drink, le cocktail et être dans cette ambiance du centre-ville. Donc tout ça est effectivement possible au sein du palace. L'idée c'est on ne va pas au cinéma, on va au palace. Sous-titrage ST' 501